Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous démarrons cette émission à Wuhan, cette ville du centre de la Chine dont vous n'aviez sans doute jamais entendu parler avant la Covid-19, Wuhan, capitale de la région de Hubei, devenue le point de départ de la pandémie. Une ville méconnue, située à environ 1000 km au sud de Pékin et à 700 km à l'ouest de Shanghai. On parle sans cesse de la Chine, mais la plupart du temps, pour évoquer une puissance mondiale tournée vers l'extérieur, pour évoquer la géopolitique de Xi Jinping. Or nous, aujourd'hui, nous voulons nous arrêter en Chine précisément, observé ce territoire, gigantesque et divers, inégalement maîtrisé, avec des différences de développement entre ville et campagne, des différences entre l'est et l'ouest du pays qui perdurent. Troisième pays le plus grand du monde, le gigantisme de la Chine est une force, mais aussi une faiblesse, nous allons le voir, en voyageant à travers l'histoire et la géographie de l'Empire du Milieu. Et voici donc la République populaire de Chine, capitale Pékin, seconde puissance économique mondiale et même première en parité de pouvoir d'achat depuis 2014. Première aussi en population, avec 1,4 milliard d'habitants. Et voici la Chine telle qu'elle se voit. Un immense territoire, 9,6 millions de kilomètres carrés, 22 provinces plus 4 municipalités très diverses, 5 régions autonomes aux fortes minorités, 2 régions administratives spéciales, Hong Kong et Macao, et une façade maritime vitale donnant sur les mers de Chine orientales, méridionales et sur le Pacifique. Troisième pays au monde en superficie, la Chine est voisine de 14 États. Ces 22 500 kilomètres de frontières illustrent bien cette diversité. Zone froide près de la Corée du Nord et de la Russie, Stèpes aux confins de la Mongolie, à l'ouest, le Pamir et les monts Tian Shan la séparent de l'Asie centrale. Au sud-ouest, l'Himalaya sert de frontière entre la Chine et les États de la péninsule indienne. Enfin, dans le Guangxi ou le Yunnan, la Chine côtoie l'Asie du Sud-Est subtropicale. Pays multiples donc, mais en réalité coupés en deux. A l'ouest de cette ligne, on trouve une Chine aride entre hauts plateaux, déserts et dépressions. A l'est, au contraire, des collines et des plaines fertiles grâce aux deux grands fleuves qui ont structuré la civilisation chinoise. Voici le plus connu, le Yangtze-Shiang, ou fleuve bleu, long de 6000 kilomètres. Il s'écoule du plateau tibétain via la plaine de Wuhan jusqu'à Shanghai. Au nord, le Wanghe, le fleuve jaune, presque 5000 kilomètres, dont le delta débouche au sud du centre politique, la région Tianjin-Pékin. Troisième poumon enfin au sud, le delta géant de la rivière des Perles entouré de Guangzhou, Macao et Hong Kong. Logiquement, cette ligne départage aussi les populations. A l'ouest, à peine 6% de la population, 94% se trouvant à l'est, surtout dans les villes. Car si à peine un Chinois sur dix y habitait en 1950, ils sont désormais 60% d'urbains et seront 80% en 2050. Sans surprise, toutes les villes de plus de 5 millions d'habitants sont à l'est. Cette Chine, c'est aussi celle des Han. Plus de 9 Chinois sur 10 appartiennent à cette ethnie hégémonique, soit 1,22 milliard de personnes concentrées sur 40% du territoire. Les Han sont partout majoritaires, sauf dans les grandes régions autonomes du Tibet et du Sixiang. Face aux Han, les Zhuang, Hui, Manchu, Kazakh, etc. forment 55 autres minorités nationales aux langues multiples, soit 120 millions de personnes éparpillées sur 60% du territoire. Ce déséquilibre, il est géographique, mais il est aussi le fruit de l'histoire. Car le système impérial qui a modelé l'État chinois jusqu'à nos jours est né ici, à l'est. Le premier empereur, Qin, impose notamment l'écriture standardisée qui, aujourd'hui simplifiée, unit tous les Chinois. Son mausolée, à Xi'an, abrite la célèbre armée de terre cuite. Sous la dynastie suivante, les Han, la Chine devient deux fois plus grande que l'Empire romain et plus peuplée. Cet âge d'or de 400 ans voit le développement du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme, toujours présents, tout comme les murailles de Chine et les routes de la soie. Et l'ethnie Han devient synonyme de vrai Chinois. Autre temps fort, la dynastie Manchu des Kings. Après 1735, l'empereur Qianlong part de la Chine centrale des Han, dite des 18 provinces, pour conquérir les territoires périphériques Manchurie, Mongolie, Sichang, Tibet, Sakhalin et Formose. Pour de nombreux Chinois, ils font donc naturellement partie du pays. La chute de l'Empire en 1911 entraînera une grande instabilité. Mais malgré son communisme, la Chine de Mao renoue avec cet héritage. Dès 1949, ses troupes conquièrent le Sichang. Le Tibet bouddhiste, de facto indépendant après 1914, est annexé en 1951. La rétrocession des dernières colonies européennes, Hong Kong, la Britannique, en 1997, et Macao, la Portugaise, en 1999, marque quasiment un retour au territoire des Kings, mais sans la Mongolie, Sakhalin ou Taïwan. Le pouvoir chinois est donc confronté à des défis millénaires. Aménager un territoire immense, réduire ses déséquilibres internes, désenclaver les provinces les plus reculées. Une politique poursuivie avec ardeur et brutalité par l'actuel leader, Xi Jinping, qui veut, je cite, « une grande renaissance de la nation chinoise pour lui rendre son aura international. » Depuis son ouverture en 1978, sous Deng Xiaoping, la Chine est devenue l'usine du monde et elle est aussi devenue riche. Mais là encore, ce sont surtout l'Est et le littoral ouverts à la mondialisation qui en ont profité. Les deux centres économiques du pays sont aussi les deltas du Yangzi et de la rivière des Perles, avec les ports géants de Guangzhou et de Shanghai qui comptent à plomb le 27 millions d'habitants, les riches zones de Pékin et Tianjin et les provinces exportatrices, en particulier le Guangdong, dont le PIB en parité de pouvoir d'achat dépasse celui de la France. L'Ouest rural et enclavé s'est également enrichi, mais nettement moins. Résultat, la Chine a presque éradiqué la pauvreté. En 2019, à peine 0,6% de sa population vit sous le seuil de pauvreté nationale de moins d'un dollar par jour. Mais les inégalités ont elles explosé. Inégalité de revenus, un Pékinois gagne en moyenne six fois plus qu'un habitant du Guangzhou. Inégalité de développement humain aussi. Très élevé dans les riches zones de l'Est, il reste moyen dans les zones périphériques. Face à cela, Pékin a misé à partir des années 90 sur des logiques de développement transversales. Le bassin du Yangtze est l'un de ses axes, avec le gigantesque barrage des Trois Gorges d'une capacité électrique de plus de 22 gigawatts, record mondial. Des canaux ont également été creusés pour transférer une partie de ces eaux vers le nord. Autre axe, la politique vers l'Ouest pour développer la Chine intérieure autour de Chengdu, Chongqing et Xi'an et plus loin via la ligne de train Pékin-Golmoud-Lassa. Troisième axe enfin depuis 2010, le TGV, important moyen d'aménagement du territoire dans le sens nord-sud, avec les lignes Pékin-Shanghai et Pékin-Gwangzhou notamment. Et ouest-est, avec la ligne Lanzhou-Urumqi. Mais sous couvert de désenclavement, le TGV permet aussi la colonisation active de ces régions stratégiques par les Hanes. Comme le Tibet, 13% du territoire chinois, qui est riche en lithium, cuivre et or, ou encore le Xi'an, 17% du territoire chinois, qui détient 40% de ses réserves en charbon, plus du gaz et du pétrole. Résultat, Pékin pousse à la cinisation des écoles tibétaines, surtout depuis le dernier soulèvement de 2008. Lassa compte déjà 20% de Hanes. La pression est encore plus forte aux Xi'an musulmans. La capitale, Urumqi, compte au moins trois quarts de Hanes. Depuis les émeutes de 2009, un Ouïghour sur 20 aurait été envoyé dans un camp de rééducation chinois. Pékin ne compte pas s'arrêter là. Pour le centenaire de la République populaire, en 2049, Xi Jinping veut aménager le territoire chinois au-delà de ses frontières. C'est tout l'enjeu des nouvelles routes de la soie, terrestres et maritimes, qui font écho à celles des Hanes il y a 2000 ans. L'objectif est de connecter matières premières, biens et marchés d'Asie, d'Europe et d'Afrique, on voit bien comment le réseau ferré développé depuis 30 ans relie le littoral à Xi'an, point de départ de la route terrestre. Idem pour les routes venant de Chongqing, de Chengdu au Sichuan ou d'Urumqi au Sichuan. A terme, l'Asa et le Tibet y seront aussi intégrés. Second méga projet, celui qui veut faire de la région Guangzhou, Hong Kong, Macao l'air urbaine la plus importante au monde. L'objectif bien avancé est d'unir 60 millions d'habitants et 11 villes représentant 10% du PIB chinois. Soit, avec Hong Kong et Macao, deux systèmes politiques, trois monnaies, trois systèmes douaniers. Bien reçu par les milieux d'affaires de Hong Kong, le projet se heurte en revanche à la résistance de la population qui refuse la mainmise de Pékin sur l'île. Voilà, pour une fois, nous nous serons arrêtés à l'intérieur du territoire chinois sans nous occuper seulement de la géopolitique chinoise. Il n'en demeure pas moins que Pékin est obsédé par l'idée d'aller au-delà de ses frontières, de projeter sa puissance à l'extérieur de son territoire actuel. On le voit bien sûr à travers les routes de la soie, à travers son agressivité en mer de Chine, mais aussi bien sûr dans sa ténacité à vouloir récupérer Taïwan et Hong Kong. Et pour aller plus loin, ce très bel atlas de la Chine, les nouvelles échelles de la puissance par Thierry Sanjouan aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada